Number one, Azane Kaka number one Que vous soyez en séjour pour faire affaire ou pour les plaisirs, les clients se tournent vers leurs hôtels qui offrent un bon confort et service pendant qu'ils sont loin de chez eux. Les hôtels font tout ce qu'ils peuvent pour rivaliser les uns avec les autres. Vous voulez savoir ce qui se passe à l'abri des regards indiscrets ? Voici quelques secrets de l'industrie hôtelière que vous devriez connaître. Nous avons même inclus une astuce sur la façon de marquer une annulation gratuite dès la dernière minute. Voici 8 secrets que les hôtels ne vous diront jamais. Le punaise des lits Beaucoup d'hôtels sont infestés par ces petites bestioles qui peuvent se cacher dans la littérie et s'agripper aux vêtements des clients inconscients. S'il n'y a pas des tâches visibles, c'est que le couvre-lit ne sont pas nettoyés. Le punaise a tendance à s'agripper aux vêtements des clients et lorsque votre bagage reste pour un temps dans une chambre, vous êtes condamné. DC La prochaine fois que vous vous couchez dans votre chambre d'hôtel, imaginez-vous un peu. Il se pourrait que quelqu'un est mort dans la même chambre et sur le même lit. C'est l'un des secrets les mieux gardés dans l'industrie hôtelière pour éviter une publicité négative. Et on interdit les personnels de l'hôtel de révéler le numéro de telle chambre ni de donner des détails. Un peu des maths d'hôtel Les tarifs des bases de chambre sont affichés après que les hôteliers aient fait une modification sur les prix. Ensuite, ils ajoutent discrètement les taxes et les frais inévitables dans les petits caractères que vous ne remarquerez pas jusqu'à ce que vous payez. Ces genres de jeux rendent les hôtels plus chers qu'ils ne les sont en réalité. Le coffre-fort ne signifie pas toujours sûr. N'oubliez pas que la plupart des hôtels ont des passes partout ou un moyen pour les personnels d'avoir accès au contenu des coffres-forts de la chambre car beaucoup d'invités oublent leur code ou perdent leur clé. Donc, ce ne sont pas les boîtes les plus sécurisées. Bonnes affaires, mauvaise chambre Les hôtels font moins de bénéfices lorsque le client réserve des chambres sur Internet à partir des sites qui proposent de réduction. Sachez que les meilleures chambres sont souvent réservées aux visiteurs qui font tous les contraires et s'adressent directement à l'hôtel pour la réservation. Les vitres d'hôtel sont généralement sales. Les miroirs ou les gobelets de la salle des bains près du seau à glace peuvent avoir l'air propres, mais cela ne signifie pas qu'ils sont fraîchement nettoyés. Les chargés d'entretien ne les lavent pas très soigneusement et certains peuvent simplement leur donner un coup de chiffon superficiel avec le même linge utilisé dans la pièce. La plupart des hôtels modernes ont des fenêtres qui s'ouvrent suite à une fissure ou ne s'ouvrent pas du tout. La légende urbaine affirme que c'est pour empêcher les gens de sauter, mais ce n'est pas vraiment qu'une mesure de réduction de coût car beaucoup de clients laissent négligeablement la clim en marche pendant que la fenêtre est ouverte. Les hôtels facturent souvent les frais d'annulation si vous vous désistez moins de 24 heures à l'avance. Voulez-vous éviter cela ? Première étape, appelez la réception de l'hôtel et reportez votre réservation de quelques jours. Deuxième étape, après quelques heures, appelez à nouveau et demandez une annulation de votre réservation ultérieure. Ding dong, l'argent est retourné dans votre compte. C'est quelle sorcellerie ça, Jamil ? Ce n'est pas sorcier. Cette façon de procéder donne à l'hôtel les temps de faire l'annulation sur la nouvelle date, ce qui rend la nécessité de garder votre dépôt nul et non avenu. Quel secret avez-vous trouvé le plus stupéfiant ? Dis-le-moi dans les commentaires. Je te remercie encore d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour me faire plaisir, de partager la vidéo autour de vous et de vous abonner à la chaîne de DrBoxy si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis vraiment, je vous aime de tout mon cœur. A nous revoir demain à la même chaîne, à la même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501